Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er novembre, et oui, ça y est, on est rendu au mois de novembre, pas que ça change quoi que ce soit, mais on s'approche, on s'approche tranquillement d'une nouvelle année, mais qui ne sera pas plus facile que 2020, probablement plus difficile. On est le 1er novembre 2020, midi 23h du Québec, ça y est, c'est confirmé, je vous en avais parlé hier, Boris Johnson a annoncé un deuxième confinement, on s'en va tranquillement vers la période de Noël, et j'ai bien l'impression qu'il faudra mettre un X là-dessus, au niveau des grandes fêtes de famille. Il y a eu un incident qui est arrivé hier, un événement dans la province de Québec, je vais essayer de vous trouver le lien, ne bougez pas. Donc, j'ai trouvé le lien, il y avait une fête d'étudiants, il y a eu des contraventions de 1000 $ pour 83 étudiants, réunis dans un RBNB, qu'on avait loué. Pardon, c'est les allergies. Des policiers ont mis fin à un énorme party d'étudiants organisés dans une grosse résidence louée sur Airbnb à Chelsea, en Outaouais, dans la nuit de samedi à dimanche. Les agents du service de police de la MRC des Collines ont distribué des contrats d'infraction de 1000 $ aux 83 étudiants sur place. C'est un voisin qui nous a appelés parce qu'il entendait pas mal de bruit à côté de chez lui, il a compris qu'il s'agissait probablement d'un rassemblement, a expliqué l'agente relationniste José Forêt qui a pris part à l'intervention. Un citoyen habitant aux côtés de la résidence du chemin Mountain View où se déroulait la fête a d'ailleurs confirmé à l'agence QMI que les jeunes n'étaient guère discrets. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de monde, mais il n'était quand même pas trop bruyant à confier ce voisin qui a préféré garder l'anonymat. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des rassemblements là, mais c'est la seule fois depuis le début de la pandémie. C'est l'ajouté mentionnant au passage qu'il ignorait qui avait appelé la police, mais qu'il était bien content que les agents soient intervenus. L'appel est arrivé vers 1h40 en cherchant la provenance du bruit. L'équipe d'agence est rapidement aperçue qu'il s'agissait d'une grande fête dans le secteur de Tulip Valley. Le service de police a donc mobilisé l'ensemble de son effectif de nuit, composé de huit agents. On était huit policiers au total durant cette relève. On s'est tous rendus sur les lieux à déclarer l'agent de forêt dès l'arrivée des policiers. Les étudiants, pour qui les mesures sanitaires n'étaient qu'une théorie et non une pratique, ont vite fait d'arrêter la fête. La grande majorité ne portait pas de masque, à préciser la police. On a eu une très bonne collaboration des jeunes sur place. Certains ont essayé de se cacher, mais grosso modo, on n'a pas eu à entrer dans le building pendant l'intervention, a-t-il rapporté. L'un des collègues, le sergent Martin Fournel, a cependant indiqué à TVA Nouvelles que des citoyens ont rapporté avoir vu des jeunes prendre la fuite dans le bois. Les 83 personnes que nos policiers ont rencontrées, identifiées, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, a-t-il confié. Selon l'agent de forêt, un jeune qui s'est présenté comme l'intermédiaire entre les fêteurs âgés, pour la plupart entre 20 et 25 ans, et les agents a aidé au bon déroulement de l'intervention. Posté à l'extérieur, les huit agents ont fait évacuer les étudiants un à un, en prenant leur information afin de distribuer des constats d'infractions généraux qui seront émis par le directeur des poursuites criminelles et pénales. Un point commun rassemblait les jeunes sur place. Il s'agissait pour la grande majorité d'étudiants internationaux. Ceux-ci provenaient de différentes universités d'un peu partout sur le territoire, certains venant loin, aussi loin que Sherbrooke et même Toronto. Les policiers ont donné une heure au fêteur pour quitter les lieux, selon l'agent de forêt. Le tout s'est déroulé dans le respect et calme, et on ne voulait pas bousculer personne. Après que l'appel initial ait été reçu vers 1h40, les premiers agents sont arrivés sur place vers 2h, et le dernier véhicule a quitté vers 4h25. Certains étudiants qui avaient consommé de l'alcool ont dû quitter la résidence en taxi, parfois avec 4 ou 5 personnes par véhicule. Le dossier est toujours entre les mains des enquêteurs. Donc, 83 contraventions de 1000 $, quand même assez salées comme note. J'imagine que le responsable de cette maison, de cette salle, je ne sais pas ce que c'est, va avoir lui aussi une facture assez salée. Je vous reviens avec l'Angleterre. Sous-titrage ST' 501